De retour de vacances, Diana et Jérôme Blois se font déjà du souci. Leur chienne Bonnie fait face à un problème de santé inquiétant. Les vacances, si est-il fini. La famille recomposée de Diana et Jérôme faisait leur entrée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL en novembre 2020. Depuis, la famille Blois divertit les téléspectateurs de TF1 avec ses neuf enfants. Dans quelques semaines, le 21 août prochain, les parents de Juliette, qui fêtaient récemment ses 6 ans, seront de retour sur nos écrans. En attendant, ils ont profité de vacances dans le sud de la France. Si est-il en compagnie des frères de Diana que les Blois ont savouré leur été à Villas-Plage, près de leur domicile. Ainsi, Jérôme, qui devait quitter sa tribu pour des raisons professionnelles, pouvait les rejoindre après le travail. Malheureusement pour les enfants du couple, il sera bientôt l'heure d'échanger plage et glace contre cartable et devoir. Si est-il passé trop vite, la famille Blois a déjà de retour des vacances toutes les bonnes choses ont une fin. Cet été, le clan Blois se retrouvait dans un camping pour les vacances. Seulement, le père de la grande famille a dû les quitter avant la fin du séjour. L'informaticien ne pouvait pas s'absenter du travail et les Blois ont donc trouvé un compromis en choisissant un lieu proche de chez eux. J'avoue que ça va faire mal de retourner au boulot quand tu es en mode vacances, camping. Il va falloir trouver la motivation aujourd'hui. Se plaignait Jérôme, le 31 juillet dernier. La revanche du papa est arrivée puisque le reste de la famille est rentrée, ce samedi 5 août. C'est passé trop trop vite, c'est un peu la tristesse. Mais c'était super, on s'est régalé. Et on se refera des petites vacances comme ça ensemble parce que c'était vraiment bien disait la maman ce matin sur Instagram. Mais de retour à la maison, les soucis sont déjà présents pour les parents qui enchaînent les galères cet été. J'ai appelé les urgences vétérinaires, la chienne des Blois piquée par un frelon déjà parent de neuf enfants et de chats, Son et Moon, Diana et Jérôme ont fait de la place pour un nouveau membre en mars dernier. On vous présente Bonnie notre petit berger australien qui vient rejoindre la maison aujourd'hui ont-ils annoncé sur leurs réseaux sociaux. Mais avec cette nouvelle arrivée venait une mauvaise nouvelle, au mois de juillet, on ne pourra pas prendre Bonnie au camping parce que les chiens ne sont pas autorisés racontaient-ils avant de préciser que leur chienne ferait un séjour chez une nounou pendant leur absence. Mais pendant que les Blois étaient loin de la maison, leur chienne Bonnie a vécu une mésaventure inquiétante. Miss Bonnie nous fait du soucis ce soir. Elle s'était fait piquer par un frelon, sans doute, mardi soir. Elle avait l'œil tout fermé. Le lendemain, son œil était redevenu normal mais toujours cette bosse au-dessus de l'œil. Aujourd'hui l'abcès a percé, sans doute en se grattant. J'ai appelé les urgences vétérinaires en rentrant et un suivi mail avec des photos expliquées Jérôme sur Instagram, ce samedi 5 août. Un message grâce auquel il a aussi pu rassurer les internautes sur l'état de santé de Bonnie, selon lui, pas d'inquiétude, réaction allergique à la piqûre. Il faut désinfecter trois fois par jour et voir l'évolution. Lundi matin, j'irai chez notre vétérinaire quand même. Plus de peur que de mal donc. Lundi matin, j'irai chez moi. 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 Lundi matin, j'irai chez moi.